et bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour faire l'analyse fondamentale d'une société financière du cac 40 il s'agit de crédit agricole la deuxième plus grosse banque française après bnp paribas nous sommes du coup sur une grosse capitalisation de 28 milliards de euros lorsque nous l'avons vu ça fait déjà plus d'un an que nous l'avons vu le 27 12 2022 donc ça va être très intéressant puisque les chiffres vont forcément avoir changé et non pour avoir l'évolution de avec cette mise à jour une société financière qui est du coup bien connu pour son dividende envoyé à l'époque qui est 11% au niveau rendement bien connu un cours de bourse qui était qui est plutôt stable même si au moment où nous l'avons vu bien il y avait quand même une forte baisse en 2022 et du coup on avait un cours qui était baissier sur cinq ans globalement avec la crise comique d'un côté et en plus la baisse une baisse en 2022 on avait des évolutions de chiffre d'affaires et de bénéfices qui elle se maintenait tout de même donc on avait probablement la crise comique qui était passé par là avec une reprise post crise comique on va aller voir tout ça et on va aller voir les prévisions en termes de bénéfices par action et on verra si ce fort dividende et bien tous les autres critères que ce soit l'évolution de ce dividende année après année ou le ratio de distribution qui était globalement dans le vert clair se porte toujours bien sur cette société financière du cac 40 nous sommes sur une société du coût éligible au pea puisque nous sommes en france et dans le grand secteur qui est mis ici sur trading view au niveau des banques régionales puisque c'est surtout qu'ils font la distinction entre différentes grandes banques comme jp morgan goldman sachs aux états unis je sais pas comment il les appelle mais ce sont les grandes banques et des banques régionales notamment celles qui ont eu des petits problèmes tels que le svb financial ou signature banque par exemple c'est toutes ces banques là qui vont mettre dans les banques régionales au niveau de la capitalisation boursière du crédit agricole à 28 milliards d'euros l'année dernière nous sommes désormais sur le site trading view toujours dans la partie finances dans la vue d'ensemble à une capitalisation boursière qui est affichée à 38,19 millions d'euros donc milliards 38 milliards ça va être donc largement hausse de 10 milliards à peu près par rapport à quand nous l'avons vu mettons donc à jour ce chiffre nous restons bien entendu dans notre zone en vert foncé pourquoi parce que nous sommes sur une grosse capitalisation supérieure à 500 millions d'euros c'est ce qui fait du coup cette couleur ici voyons voir les autres éléments sur cette bancaire même si comme une bancaire on va dire traditionnelle on va retrouver vraiment les actes les les boulets sources de business de d'une bancaire on va dire ça classique mais du coup voyons les vous voyez on voit déjà sur le graphique ici qu'elles sont relativement bien réparties ces différentes sources de business on trouve tous d'abord ce qu'ils appellent les grands clients la grosse clientèle les fonds par exemple certains n'est forcément parler des fonds des fonds monétaire des fonds oui monétaire mais surtout des grands fonds d'actifs par exemple on va avoir justement la collecte d'actifs qui est arrivé ici en deuxième à 28 92% les fonds représentant un peu plus de 29% tout ce qui est banque de détail ce qu'on connaît classiquement car ils ont mis lcl donc c'est probablement avec une sous partie qui est dans lcl avec 16% la banque qu'ils aient là par contre de détail mais qui mettent au niveau international puisque c'est une banque qui s'est internationale internationaliser je vais y arriver au niveau du crédit agricole à 13 86% et enfin nous avons des services financiers spécialisés là on peut aller dans un peu de tout les banques les services bancaires proposent généralement des choses du côté de la téléphonie du côté des assurances de l'immobilier et ainsi de suite au niveau de la répartition géographique on retrouve tout d'abord la france à plus de 50% se voit à l'oeil en bleu à 51 46 deuxième gros pays que nous retrouvons c'est l'italie avec 17,77% ensuite vient un autre qui est comme ça qu'ils l'ont mis le royaume il vient ensuite avec 5,43% et on voit les états unis à 5% ensuite on passe du coup en dessous des 5% avec l'allemagne la pologne hong kong qui est indiqué ici l'espagne et du coup bah tous les autres plus petits que l'espagne donc ou petit que 1,54% peut-être que 1% sont probablement dans la barre en orange donc représente les 11% restant à peu près une bonne répartition géographique des d'or et une bonne répartition des activités pas de souci là dessus comme je vous l'ai dit c'est assez classique pour une grosse société bancaire française en tout cas au niveau de l'endettement tiens ils ont mis les crèches au niveau de c'est rigolo ça c'est la traduction française qui se fait des fois un peu pas bizarrement tiens temps si je ne sais pas ou alors à moins qu'ils aient on va mettre faire un petit f5 on va les retrouver pour voir si si on ne traduit pas ne jamais traduire qu'est ce qu'ils nous racontent ça je trouve ça bizarre c'est pas du tout les mêmes choses que d'habitude à nous ont parmi sur l'action un ca pour le ticker pour crédit agricole qu'on retrouve ici sur le marché français on va leur prendre il n'y a pas de souci finance des voilà nous sommes déjà revenus et du coup bien pourquoi c'est déjà traduit c'est comme ça ah non d'accord c'est que c'est pas traduit mais c'est déjà comme ça c'est bon c'est très bizarre donc là ils mettent des crédits nets des dépôts totaux et des provisions sur pertes parce que normalement souvent dans cette santé financière ici et là c'est peut-être pour ça que c'est que ça me surprend et bonsoir à toi benoît mais qui vient de me rejoindre normalement c'est plutôt les endettements qui sont indiqués ici avec le free cash flow et les liquidités alors que là on voit c'est peut-être parce que c'est une bancaire qu'ils ont fait comme ça des crédits nets qui ont chuté en 2022 par rapport à ce que c'était avant à voir ce que cela donne des dépôts totaux qui eux sont plutôt en augmentation globalement au fur et à mesure dès que ça veut dire des clients qui déposent dans la banque et ça donne de la santé financière à la banque ou en tout cas des choses à investir et nous avons les provisions pour pertes qui sont quasiment invisibles ici et donc rien à noter ici on a une analyse de l'adéquation avec les fonds propres qui est faite ici donc du coup c'est vraiment complètement différent par rapport à d'habitude donc je regarde quand même ces graphiques même si ce n'est pas habituellement ça que l'on voit on a des ratios pour mon propre de catégorie 1 des ratios de capital de catégorie 1 des ratios capital total ce pas les graphiques qui vont nous apporter grand chose en tout cas si on en revient surtout aux répartitions business et par pays pas de souci là dessus c'est une entreprise diversifiée d'entreprises qui s'est internationalisée pour cette grosse entreprise crédit agricole qui fait partie de l'indice cac 40 l'un des gros indices français poursuivons nos critères c'est surtout ce qui va nous intéresser l'évolution du chiffre d'affaires et des bénéfices d'un moyen puisqu'il ya probablement le trou de la crise comme idée une reprise ensuite c'est ce que ça laisse deviner avec ce pourcentage en plus et des bénéfices qui me par contre c'était relativement bien maintenu est resté globalement haussier nous allons donc dans les déclarations nous allons donc sur la partie annuelle alors ici par rapport à d'habitude il ya une barre en moins c'est pour ça que le revenu net il est en violet vous inquiétez pas je peux pas vous dire pourquoi il ya une barre en moins il ya un truc sur le graphique qui est en moins pour l'instant nous sur cinq ans s'intéresse au revenu total au chiffre d'affaires et on voit ça fait au bas au bas au bas donc c'était ça qu'on avait mis en couleur jaune la fois dernière puisqu'il ya s'était baissier sur trois ans et si on prend les trucs de oui mais c'était baissier sur trois ans mais aussi sur cinq ans d'où la couleur moyenne alors on continue dans ce mot bas au bas mais on va s'y retrouver il ya cinq ans donc en 2018 c'était 44,22 ce que nous avions et maintenant nous avons 48 82 et en 2020 c'était là où c'était le plus bas à 42 55 donc on a quand même plutôt pris repris maintenant une tendance un peu haussière et donc en vert clair néanmoins n'est pas du tout haussier année après année 1 c'est vraiment un peu aléatoire et donc du coup ce vert clair on va venir on va le laisser complètement en vert clair clairement c'est pas aussi année après année et par contre on va venir mettre le pourcentage qui lui va montrer un peu cette hésitation tout de même 44 22 pour aller à 48 82 nous avons une augmentation de seulement 10% donc on voit bien qu'on est certes dans la zone en vert clair maintenant mais qu'on a un pourcentage qui a même faibli par rapport à ce que nous avions la dernière fois et ça ça montre bien nous sommes sur des pourcentages qui sont relativement faibles entre guillemets et donc un peu dans ces zones moyennes quand on est dans les zones moyennes et pourcentages que l'on trouve qu'on trouve et qui tourne aux alentours de zéro même si là on a un peu une tendance un peu plus positive pour crédit agricole en termes de chiffre d'affaires à voir si ça va se poursuivre et déjà on peut se faire une idée avec les semestriels et on voit que le premier semestre 2023 et bien lui il s'est parfaitement passé et donc du coup eh bien on va peut-être ré accélérer dans notre tendance en vert clair c'est pour ça que pour regarder ce qui s'est passé mais aussi un peu les prévisions qui sont faites c'est quand on a même là c'est même pas des prévisions c'est du réel donc le h1 2023 il est largement supérieur à tous les autres en même temps par rapport à h1 2021 qui est déjà bon 32,87 pour 48 27 voyez que n'est vraiment très au dessus on a même fait le total des quasiment de l'année 2022 rien qu'au premier semestre 2023 en termes de chiffre d'affaires donc clairement cette tendance à la hausse en vert clair et bien ça devrait se poursuivre même si ça a fait au bas au bas on verra un petit peu il va falloir voir quand même comment se passe bien entendu le second semestre puisque ça n'a pas l'air d'être n'a pas l'air d'y avoir une vérité des fois il est plus élevé des fois il est un peu en dessous donc attendons les chiffres mais en tout cas ça semble plutôt pas mal parti le revenu net donc cette fois ci en violet souvent il est en jaune le revenu net lui qu'est ce qu'il fait et bien lui va être haussier ça se voit un peu à l'oeil nu mais probablement en vert clair on va continuer en vert clair nous avions 3,96 en 2018 puis 4,26 donc on a augmenté on est redescendu largement au moment de la crise coville à 2,32 on a augmenté très fortement la plus forte valeur 5,49 et on est redescendu un tout petit peu mais on est resté proche de 2021 à 5,03 vous voyez on a plus diminué en termes de chiffres d'affaires qu'en termes de bénéfices donc là ça veut dire que la société elle a réussi à se faire des marges sur les produits elle a réussi en tout cas à effectivement conserver une marge bénéficiaire bien plus intéressante malgré une baisse du chiffre d'affaires donc si elle a gardé sa marge tout avec une augmentation du chiffre d'affaires qui semble se dessiner on pourrait avoir des bénéfices en augmentation en tout cas on est haussier sur trois ans et sur cinq ans c'est la même chose on fait un peu au bas on va et du coup ça va être aussi du vert clair des pourcentages ne va pas être très élevé non plus voie mais quand même probablement un peu mieux 3,96 pour 5,03 27% effectivement il est quand même mieux bon c'est bien plus c'est plus faible que celui que nous avions mais ça c'était un peu évident mais nous restons quand même sur des tendances qui ne sont pas extrêmement élevées mais sont plutôt et dans une bonne tendance tout de même voyons voir si avec les le semestre qui s'est passé en h1 2023 on est plutôt bien parti et ça a l'air pas mal du tout 3,03 qu'est ce que nous avions l'année dernière nous avons que des deux on avait moins de trois et bien c'est le meilleur pareil c'est exactement le même constat que pour le revenu total le chiffre d'affaires c'est la meilleure barre que nous avons violée ici sur tous les semestres que nous avons donc si le h2 c'est plutôt bien passé et bien clairement les tendances en vert clair vont se poursuivre et peut-être même accélérer allons voir les prévisions au niveau des analyses comment ils se sont positionnés ces années 6,19 à cette positionner sur le cours de bourse 6,50 de moyenne d'augmentation sur le cours de crédit agricole pour dans un an les plus optimistes voient presque du 25% les plus pessimistes du moins huit mais la tendance est plutôt positif ils sont quand même assez neutre à ces 20 analystes apparemment en moyenne oui ils se divisent alors c'est un neutre qui penche un tout petit peu vers le ht mais c'est quand même relativement neutre il y en a beaucoup qui se mettent à maintenir vous envoyer 5 qui se mettent au fort achat et 2 au strong sell n'y a pas de bonne répartition c'est quand même un gros maintien qui est attendu ici donc effectivement la plupart ne s'attendent pas non plus à ce que ça parte complètement à la hausse c'est pas très étonnant un crédit agricole c'est une grosse société bien mature qui est bien connue pour son dividende donc il peut pas ça veut dire que si elle a un fonds d'évidence qu'elle alors qu'elle reflose redonne quand même alors attention un fort d'évidence en termes de ratio de distribution pas en termes de rendement forcément mais souvent ça va avec des sociétés qui ont quand même moins de croissance et donc un cours de bourse qui évolue moins et donc un rendement par rapport à ce cours de bourse qui est potentiellement plus élevé au niveau du bénéfice par action que va-t-il se passer du coup on n'a que la nouvelle on n'a pas de semestriel et du coup effectivement on voit pas une évolution énormissime comme on pouvait le voir sur d'autres actions et c'est peut-être pour ça que les analyses se sont un peu plus neutre on avait quand même en 2022 dépasser les estimations donc savoir qu'on peut bien les dépasser vous voyez mais en 2023 du coup ça devrait ça une fois qu'on va avoir les chiffres qui vont tomber nous sommes dans la saison des résultats eh bien on devrait avoir dépassé le reporté 2022 c'est ce que l'essai dessiné comme c'est ce que l'essai envisagé plutôt ce que l'on a regardé au niveau du des semestres du premier semestre 2023 pour le chiffre d'affaires et le bénéfice c'est aussi confirmé par les prévisions des analyses sur le bpa le bénéfice par action par contre vous voyez qu'en 2024 et ben on devrait pas augmenter on devrait même un petit peu baisser avant de repartir un peu plus haussier donc ça va faire un petit palier c'est pas énorme et on voit que la hausse n'est pas non plus énormissime donc effectivement on reste dans une tendance un petit peu croissante un petit peu ce vert clair justement avec que des pourcentages qui sont pas très élevé ça qui est à noter du coup ben on va continuer dans notre vert clair clairement aussi sur trois ans aussi sur cinq ans 1 69 puisqu'on prend le reporter pour commencer pour aller à 2,05 1 69 pour aller à 2,05 c'est tout de même 21% qui est prévu dans ce vert clair oui et qu'on est à peu près dans des dans les eaux de saint-gobain qu'on a vu ici 21% je sais pas s'il y en avait d'autres qui étaient en vert clair stellantis était attendu encore un peu plus en palier et par contre on était comme micro st microelectronics donc voilà à peu près les mêmes prévisions que pour st microelectronics et saint-gobain en termes de pourcentage bien entendu donc des évolutions de chiffres d'affaires et de bénéfices qui même si elles sont elles varient à la hausse à la baisse à la hausse à la baisse ou quand même une tendance un peu de fonds plutôt haussière même si ce n'est pas fortement haussier ni d'aime pour les prévisions de vp le cours de bourse nous allons sur google finance il est plus positif que ce que nous avions vu mais bien sûr nous on l'a vu fin 2023 nous étions par ici et donc il y avait eu effectivement cette belle baisse au niveau du cours de bourse il s'est bien repris ce cours de bourse il n'est pas encore sûr sur ses plus hauts de la crise qu'au vide alors c'est plus haut attention si on le met en max vous voyez que c'est plus haut ça fait bien longtemps qu'ils ne sont plus là il y avait même eu si on prend un peu plus un court terme de en 2017 des plus hauts on est encore en dessous et on est même en dessous de la période juste avant qu'on vide si j'arrive à la prendre j'ai essayé en cinq ans ça va être plus facile voilà si nous étions là on est à 1% 1,41% de ces plus hauts là donc on est à peu près revenu au niveau de la crise qu'au vide n'est pas contrairement à d'autres actions qui est passé là on n'a pas encore dépassé ça sur cinq ans c'est 28% d'évolution positive c'est notre zone en vert clair tout encore cette zone en vert clair puisque c'est moins de 50% donc moins de 10% par an en moyenne mais c'est un cours de bourse qui évolue et je vous rappelle qu'il faudra rajouter le rendement pour des sociétés qui versent beaucoup en rendement je vous rappelle que lorsque le dividende est versé en termes de pourcentage le même pourcentage du coup est retiré du cours de l'action pour être distribué et donc du coup va forcément une action qui verse comme on l'a vu à l'année dernière 11% en rendement et bien forcément c'est à rajouter entre guillemets sur son cours de bourse pour avoir le mal le rendement total ce que vous rapporte complètement l'action donc du vert clair sur cinq ans sur trois ans nous sommes la dernière date au 22 janvier c'est le 22 janvier oui tout à fait et donc on va trouver fort probablement le 22 janvier ou à la fin de janvier 2021 34,07% là par contre sur trois ans on vient de repasser au dessus de notre zone en vert clair par contre on va quand même en vert foncé plutôt puisqu'on est autre au delà de 30% donc au delà de 10% par an en moyenne sur les cinq derniers sur les trois dernières années mais comme c'est un peu plus c'est pas négatif mais c'est moins positif sur cinq ans et bien nous allons mettre du vert clair et à chez le 28% on garde une couleur en vert clair on passe par contre de quelque chose qui était plus négatif n'est pas avec un fort pourcentage négatif mais vous voyez quand même cette tendance négative qui s'est bien repris ce que laissez envisager les prévisions en tout cas ça veut pas dire que ça se passera toujours mais pour l'instant on reste dans notre lignée de vert clair de choses plutôt positif plutôt solide n'est pas et extrêmement haussier en 2023 cette action ça a presque faire depuis qu'on l'a vendu par contre elle a pas mal progressé à la vidéo et débat envoyer un c'est assez volatil mais on se retrouve à 30,72% donc si vous aviez eu l'action pendant toute l'année 2023 là clairement vous avez battu le cac 40 qui était autour des 16% et en plus vous aviez un rendement supérieur au cac 40 en termes de pourcentage puisque j'ai été regardé puisque je vous disais que je ne savais pas et c'est apparemment le 3,21% le rendement moyen du cac 40 sur les actions en 2023 donc fortement on est au dessus au niveau crédit agricole en plus d'être au-dessus en termes d'évolution du cours de bourse le per il était dans notre zone faible le cours de bourse il a pas mal augmenté les bénéfices un peu aussi mais surtout le cours de bourse alors allons voir où est-ce qu'il en est ce père et bien il a un peu augmenté mais pas tant que ça effectivement tout a glissé le cours de bourse a certes augmenté les bénéfices aussi et donc du coup on retrouve un cours de bourse qui est toujours dans notre zone inférieure à 10 à 6,77 donc à 7 ratio prix gains qui peut paraître très intéressant sur 12 mois alors après attention on n'est pas sur une société qui a à faire une forte croissance c'est pas ce qui est attendu et donc du coup c'est pas non plus ça que les investisseurs vont aller rechercher mais par contre vous restez sur un ratio per qui reste quand même dans la zone faible on va le juste le noter à 7 mais vous voyez il n'y a rien d'hallucinant et quand vous regardez société générale qui est à 8 et bien p paribas qui est à 7 et bien vous voyez qu'effectivement sur les bancaires et financières du cac 40 c'est à peu près le même que vert nous trouvons cela conclut les critères essentiels sont tous en vert clair avec des pourcentages pas très élevés ça reste quand même solide il n'y a pas mort d'homme là dessus mais voilà ça reste quelque chose de solide ne pas s'attendre à une grosse croissance sur une telle société en tout cas ce n'est pas attendu vous voyez que les analystes sont neutres on a vu beaucoup de sociétés où ils étaient plutôt à l'achat voire fort achat là c'est pas le cas mais par contre ça ne veut pas dire que ça va descendre et bonjour à toi mb qui vient de me rejoindre également côté rendement on part côté rendement puisque crédit agricole est bien connu pour avoir un fort rendement que s'est-il passé côté dividende et bien côté dividende en 2022 crédit agricole n'a pas augmenté son dividende par rapport à 2021 alors attention c'est versé en 2023 et verser en 2022 vérifier exactement mais vous voyez c'est versé même au 1er juin ça fait deux ans que c'est versé au 1er juin comme je vous rappelle les chiffres que nous voyons ici c'est bien le chiffre dit ici 0,5 par heure ou par action mais sur la partie les éléments financiers de 2022 pour l'entreprise même si c'est versé en 2023 c'est pour ça que c'est affiché ainsi du coup c'est pas une société en tout cas elle avait eu ce qu'on devine faudrait voir beaucoup plus historique m'ont deviné que c'était une société qui avait tendance à augmenter son dividende peu à peu là elle a fait un petit stop pour l'interrogation de pourquoi est-ce qu'elle est montée trop vite en 2021 par rapport à une politique de versement je peux pas vous le dire mais par contre c'est à noter qu'elle n'augmente pas son dividende tout le temps chaque année c'est clairement dans notre zone envers clair pourquoi puisque on part quand même d'un dividende qui était de 0,69 euros par action en 2018 donc quand même une progression à noter et par contre c'est une société comme beaucoup de bancaires je crois qui a coupé ses dividendes lors de la crise comme il comme cela a été demandé pour plusieurs sociétés 0,69 à 1,05 l'évolution du dividende est de 52% en vert clair on était sur 67% avant mais là effectivement comme ça fait deux ans que ça stagne bien du coup deux années consécutives où ça stagne le pourcentage est un peu moins à la hausse par contre c'est quand même un beau pourcentage l'évolution du dividende si vous cherchez une société avec des dividendes croissants maintenant regardez un c'est pas croissant tout le temps il ya une coupure au moment du co vide il ya eu un arrêt ici à vous de définir ce que vous faites de société comme ça et si ça rentre dans votre stratégie si vous avez cette stratégie à dividendes croissants le montant du dividende le rendement avec le cours de bourses qui a évolué bien peut-être que lui il a diminué en termes de rendement et bien ça reste oui il a diminué quand même parce qu'on était quand même à 11% mais bon c'était un peu avec le prix de l'action qui avait beaucoup baissé le prix de l'action a beaucoup augmenté le prix du le montant du dividende il n'a pas changé on reste sur un dividende fort largement au delà des 3% notre zone en vert plus que la moyenne du cac 40 à 31 je vous le rappelle en 2023 en tout cas et donc du coup le 8% le 7,94% que nous arrondissons à 8% nous allons le laisser dans notre zone verte et d'indiquer avec le montant mis à jour ça reste donc un fort dividende en plus d'un cours de bourse qui reste haussier ça ça va être une combinaison intéressante que vous cherchez le ratio de distribution puisque quand on a un fort dividende comme ça il faut surtout que le ratio de distribution soit intéressant pour que l'entreprise elle est d'une part la possibilité d'augmenter encore son dividende et qu'elle soit pas non plus en train de s'endetter pour aller verser un dividende à ses actionnaires le ratio de paiement il est ici alors il monte y descend clairement maintenant on devine un peu si on regarde les années hors qu'au vide encore parler hors qu'au vide puisque c'est toujours un peu particulier comme période on devine un peu une politique de versement de dividendes qui a peut-être un petit peu ou moins non même en fait qui est autour entre 55 et 60 on va dire voyez 50 pour le plus bas 62 presque 50 et 62 46 pour le plus haut on devine presque une politique de dividendes et si on fait entre l'année 2019 et l'année 2020 un peu la moyenne des deux et bien on devine presque qu'ils ont voulu compenser le fait d'avoir coupé complètement leurs dividendes et d'avoir fait on va dire une moyenne de ça ça fait un peu ça comme comme idée alors je sais pas c'est comme ça que on peut le lire je ne suis pas après dans ceux qui ont défini comment verser les dividendes néanmoins on voit que le 2020 qui était dans notre zone rouge il a même pas dépassé les 100% c'est à dire que l'entreprise elle n'a pas eu besoin ni de s'endetter ni de puiser dans ses réserves pour verser son dividende elle a juste versé quasiment l'intégralité de ses bénéfices cette année là maintenant elle avait tout gardé l'année d'avant voilà ce que cela veut dire du coup on prend nous les cinq derniers chiffres sur ces cinq derniers chiffres il y en a quatre qui seront dans la zone en verre maintenant il n'y en a que trois qui sont dans la zone en verre puisque 2022 lui est passé un tout petit peu dans le vert clair puisque c'est notre zone entre 60 et 70% qui est clairement dans la zone rouge mais qui n'a pas dépassé les 100% on va donc laisser ça sur du vert clair si ça avait dépassé les 100% là on aurait pu mettre du jaune mais là on va rester clément et rester dans la zone en verre clair puisque cela reste un peu anecdotique et plutôt ponctuel comme situation allons calculer la moyenne même si la moyenne n'avait pas beaucoup changé puisqu'on va remplacer un 56 par un 62 donc ça va pas changer énormément et ça va rester dans la même logique mais mettons à jour 1 0 1 99 54 cela donne une moyenne de 53,78 donc 54% à vous voyez on est à 53% on passe à 54% tout est logique par rapport à ce que nous voyons et nous pouvons mettre la date qui est le 22 janvier 2024 à jour pour indiquer que nous avons mis à jour tout sur cette entreprise et donc du coup un dossier qui apparaît complètement vert sur chacun de nos critères les critères essentiels maintenant attention même si c'est du vert clair et plutôt positif les pourcentages ne sont pas excessivement élevés et les analystes ne s'attendent pas non plus à des prévisions de bpa énorme ni à une augmentation du cours de course énorme tout cela quand même reste solide avec un pvr qui est faible et du coup un pvr qui est faible sans une forte diminution des bénéfices avancés et bien ça veut dire un peu de stabilité en plus de ça un dividende qui lui reste globalement haussier année après année non plus tard pas année après année juste globalement haussier mais pas année après année puisque je voulais montrer il y avait une stagnation là pendant deux ans à voir si ça va reprendre après son cours à la hausse et quand le rendement lui reste clairement élevé même avec un cours de bourse qui a bien augmenté j'ai envie de dire ça vous permet de mettre à la fois un cours de bourse haussier et un rendement haussier et en plus de ça le ratio de distribution semble relativement bien maîtrisé ce qui laisse de la marge pour faire encore mieux soit reverser un peu plus de dividendes si elle le souhaite cette société soit justement garder cette politique et si les bénéfices continuent au minimum d'être comme ça mais d'augmenter un petit peu comme on a pu le voir est bien de poursuivre une augmentation de dividendes voilà pour cette société financière du cac 40 qui est crédit agricole je vous souhaite une très bonne journée et je vous souhaite une très bonne journée et je vous